Musique Hey salut tout le monde c'est Richo et on reprend le let's play sur la campagne de la Bretonie sur Warhammer de Total War Et à l'épisode précédent on s'était laissé ici à Lucigny avec notre roi Louan Coeur de Lion qui commence à prendre des dégâts Qui commence à avoir des pertes dues à on sait pas trop quoi Voilà la brume maudite Et j'ai Kemry, cette trale impérissable qui s'est ramené avec une armée qui a pas l'air vraiment pas dégueulasse quand même Avec 12 milliards de chars Mais bon je vais pas trop les laisser interférer dans mon business Je vais m'emparer de Lucigny et de Miraliano au tour prochain Et de ce pas ce qu'on va faire c'est que nous allons faire la bataille de Lucigny Et on va essayer de péter cette armée qui est la seule armée des pirates de Sartosa Voilà Et c'est parti pour la bataille de Lucigny Et la première chose que je viens de remarquer que j'avais pas percuté immédiatement c'est que Lucigny ne dispose pas de murailles Ce qui va grandement me faciliter la tâche d'autant plus que près de ma position j'avais cette petite colline qui m'offre une position défensive plutôt confortable Face à des ennemis qui vont vraiment me faire galérer surtout les monstres Nécroflex Et d'entrée de jeu je fais charger Louant sur les monstres Bouffis qui en explosant font de véritables ravages dans le rang de l'armée des pirates de la côte vampire Et alors que les vampires entament leur progression les 3 Nécroflex concentrent leur tir sur l'unité la plus à gauche de mon dispositif Et d'ailleurs celle-ci va prendre extrêmement cher et finira par partir en déroute Et alors que les vampires commencent l'ascension de la colline Les archers et les trébuchets font s'abattre une pluie de fer sur leurs adversaires Et d'ailleurs mes troupes vont chèrement défendre cette position Sur les flancs je commence à appliquer ma stratégie c'est à dire que ma cavalerie va contourner les flancs pour attaquer les mortiers et les artilleurs Tandis que mes pégases se sont lancés à la poursuite des abordeurs à arc-buse Et sur le flanc gauche c'est le chaos parce que les 3 Nécroflex ont chargé mes petits piétons Et d'ailleurs ceux-ci vont prendre vraiment vraiment tarif malgré l'aide de leur roi Louant Au centre et sur le plan droit ça se passe plutôt bien Malgré la présence des prométhéens mes troupes parviennent à tenir la ligne et à leur faire vraiment pas mal de dégâts Et d'ailleurs on peut voir que mes chevaliers du royaume ont contourné tout le dispositif des vampires Pour venir charger les prométhéens à dos de bigorneaux géants dans le dos Ces dernières créatures étant très sensibles à la cavalerie Sur le plan gauche il y a un petit peu la panique Mes troupes commencent à fuir face à la puissance des Nécroflex Cela dit rien n'est encore joué car Louant et les Pégases tiennent tête au Nécroflex Et leur donnent vraiment du fil à retendre A gauche c'est la panique Le centre ça tient le coup Et le flanc droit ça repousse Les gardes des profondeurs armés des Halbard Et c'est surtout grâce à l'intervention des chevaliers du royaume Quant à l'arrière du champ de bataille Mes chevaliers du royaume après avoir anéanti les mortiers Ont chargé les artilleurs qui depuis le début de la bataille Tirent leurs projectiles sur mes troupes Et c'est au centre que se déroule le combat le plus rude Mes troupes prennent extrêmement de dégâts face au Prométhéen Heureusement que les chevaliers du royaume sont là pour les soutenir Et finalement mes troupes tiendront jusqu'à l'anéantissement total des troupes vampires Suite à la disparition tragique du dernier Nécroflex Et voilà une grande victoire pour la Bretonie Malgré la perte définitive de cette unité Bon faut dire que 3 Nécroflex dessus Ça fait pas du bien Donc je peux comprendre Victoire de justesse mais victoire quand même Et du coup je vais Je vais occuper The Lazy Witch Voilà Je suis courageux C'est bien J'ai une nouvelle capacité 6% de dégâts des armes c'est pas mal 3 d'intégrité Luan il est pas mal Je vais coloniser Lucini et Miraliano Histoire de m'approprier la Thillée Et par contre je pense que je ne pousserai pas plus loin Il y a enfin la faction des Myrmidiens C'est quoi la faction ? Rebelle des principautés frontalières J'ai l'impression qu'ils sont assiégés Non ? Ou alors la fumée c'est fait exprès Bon c'est pas grave Alors Lucini Il y a déjà Luan Luan t'as des trucs Qu'est-ce que tu peux me faire ? Autorité Plus d'autorité Intégrité Ok Et toi là Est-ce que tu peux pas mettre un truc sur l'intégrité ? Putain tu l'as déjà Ok bon alors On va s'améliorer tout ça Attaquer les unités Toi tu vas surtout rester dans du combat On va te mettre Vétéran Voilà Et Luan Qu'est-ce que je faisais avec Luan ? Je ne me rappelle plus Luan Luan Les engins de guerre Dégâts des tirs Plus 7% Plus 12% Allez on va te mettre les engins de siège Et on va rester là Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on a à Lucini ? Lucini on a de quoi baisser la corruption C'est bien Alors tu vas peut-être rester Tu vas peut-être rester là Histoire de te régénérer Peut-être même que tu vas me recruter C'est un gugus Voilà Deux tours Deux tours ça me va C'est acceptable Combien de temps tu mets pour Putain 6 tours Il met pour Putain la vache Bon ok on est pas mal Et au prochain tour On attaquera Miraliano Histoire d'en terminer avec la Thile Avec deux provinces Et normalement Il restera plus que deux provinces Aux pirates C'est Zarakil Et On va passer le tour Sous le regard de Morslib Vos guerriers s'enfoncent dans les terres hostiles Mais tout ne va pas bien Il y a de mauvais présages à l'étranger Comme si l'ombre d'un dieu à cornes nous regardait Depuis la lune diabolique L'armée est entravée par le regard de Morslib Alors Ne rien faire 1500 plus Ouais non je sais pas Bon allez on va améliorer les présages Voilà Quelle noblesse vous illumine Monseigneur Comme les compagnons du Graal avant vous Vous honorez le code de chevalerie Et en serai récompensé Ah ouais Je viens de passer une tranche de La Bretonie protège avec ferveur L'honneur et la chevalerie Pourtant Il reste un dernier défi à relever Dans les désolations du vieux monde Notre roi prépare une bataille de grande ampleur Et appel à la guerre sainte Je vous en prie Bénissez nous de vos immenses vertus Et menez les ordres de chevalerie Vers notre ultime victoire Mais c'est ce qu'on va faire Voilà C'est ce qu'on va faire J'ai pas tout suivi Pourquoi tu me dis ça maintenant Mais bon D'accord Toi tu vas avancer Allez on va On va s'avancer Là il y a L'armée de Vulfric Qui a débarqué Alors est-ce qu'on peut pas Le buter celui-là Assassiné 39% 39% Bof Pas terrible Alors toi c'est même pas la peine Putain Alors elle Je sais même pas pourquoi Je les ai envoyés ici Ceux-là Par contre J'ai vu une armée Ils sont où ? Ils sont là Alors on va aller Les inquiétiner un peu Ceux-là Toi Attaquer Tu peux les attaquer ou pas Ce serait sympa Vraiment ça serait cool Si tu pouvais Échec Oh bah tant pis Et toi Toi tu veux aller par là Et toi Tu n'y T'as quoi toi Répandre l'ordre public Allez Tu peux pas me faire un Allez on va le faire attaquer Vulfric C'est un échec Evidemment Ok Après tout ça Ça va se Ça va se déplacer Non toi tu ne te déplaces pas Tu peux aller par là Toi tu peux aller par là Voilà Euh Sartosa Sartosa J'ai envie de faire Les murs Là Pour être tranquille Et J'ai plus d'argent Toi tu vas rester là Toi tu vas aller dans l'armée Je pense Ah non tu peux pas Tu vas rester là Tiens Tu vas rester là Tu peux essayer de me buter celui là 44% seulement Reste là Ah oui il y a Camry qui a débarqué Pour venir M'enquitiner Je sais pas trop Je suis en guerre Contre eux là Les nez cassés Ils ont déclaré la guerre A je sais plus trop qui A la Gascogne Et moi je les ai rejoint Du coup C'est pour ça Que Je suis en guerre Contre eux Alors on va attaquer Miraliano Voilà Miraliano Là j'ai des bannières Plus 6% de dégâts On va le mettre On va le mettre A notre héros Et Plus 10 Perforation d'armure On va le mettre A un chevalier Voilà Ils ont pas masse De garnison Ils ont pas de mur Putain ils ont des sirènes Qu'est-ce que j'ai Contre les sirènes Toi Par contre ça va être compliqué Les sirènes Qui a des attaques magiques Personne Super Génial Bon Et il y a les bouffies Ok Bon on va se faire celle là Histoire d'en terminer Avec Les vampires Antillés C'est parti Et nous voici Devant les murs De Miraliano Avec Alberic De Bordelot Notre second seigneur légendaire Donc au niveau de la stratégie Ca va être du très très classique Une grande ligne D'épéistes A deux mains Qui vont Se ruer sur les murailles Soutenues par Les archers Et les tribuchés Les pégases Qui vont agresser Les unités de tir Sur les murs Et un peu plus loin La cavalerie Qui va attaquer La seconde porte Et c'est toujours un plaisir De voir fondre Sur les petits vampires Tout merdiques Les magnifiques Chevaliers à pégases Qui vont leur mettre Une sacrée dérouillée Quant à la seconde unité Elle charge Les artilleurs Qui sont juste Au dessus de la porte Sur les murs On peut noter La présence de sirènes Qui vont vraiment Être un problème Pour mes troupes Je le crains Mais du coup Je vais utiliser Ma magicienne Mademoiselle Pour faire de puissants Pour faire de puissants Sorts Afin de faire Énormément De dégâts Sur les sirènes Qui sont je le rappelle Très sensibles A la magie Et cette bataille Est en quelque sorte Un peu un baptême du feu Pour mes écuyer Car je ne les ai jamais Utilisées en combat Jusqu'à maintenant Et ces unités Vont s'avérer Redoutables Au corps à corps Puisque Non seulement Ils infligent D'énormes dégâts Mais en plus Ils sont Perce-armure Et anti-infanterie Et très rapidement Mes troupes vont prendre Position sur le mur Et les maigres défenses Des cartes des profondeurs Ne suffiront pas A repousser Mes écuyer Qui vont les anéantir Et finalement Mes écuyer Vont sortir vainqueur Du combat Contre les gardes Des profondeurs Et le mur Va être Totalement En ma possession Le mur étant En ma possession Je fais descendre Mes écuyer Mais au dernier moment Je me ravise Puisque je percute Qu'en bas des murailles Se trouve L'un des monstres Bouffi explosifs Qui est capable D'anéantir à lui seul Un régiment Entier d'écuyer Du coup Ce que je fais C'est que j'ordonne A mes archers De monter sur le mur Et avec Je détruis Le monstre explosif Afin de me libérer Le passage Pour mes écuyer La porte ayant cédé J'en profite Pour faire rentrer Alberic Dans la forteresse Afin qu'il anéantisse Le monstre bouffi Et Suite à la disparition De cette ville créature L'armée complète Des vampires Va être anéanti Ne reste que le général ennemi Qui ne tardera pas A être lui-même anéanti M'offrant ainsi la victoire Allez Ça c'est fait Un petit peu d'argent On va Putain mettre un sac Quand même Ça rapporte pas mal On va juste occuper Viraliano On a Toute la chili Alors On a gagné des niveaux Toi Toi J'aimerais bien te mettre Là-dedans Pour avoir l'attaque éclair Donc Qu'est-ce qu'on va te mettre Intégrité Plus 1 On va te mettre l'intégrité Voilà Toi La demoiselle T'as gagné des trucs Supprimer la corruption T'as pas envie Bon bah On va te mettre On va te mettre L'éveil du bois Tiens Voilà Ah non 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 On va te mettre L'éveil du bois Puis on va te mettre Cher de pire Voilà Ça c'est bien Ben voilà Très bien J'ai obtenu Une nouvelle région En un rien de temps On va mettre Vénérer la dame Pour baisser la corruption Et On s'occupera Des bâtiments Une prochaine fois Parce que Je vais M'arrêter là Voilà Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire Je regarde juste Ce qu'on peut faire Un Miraliano On a pas de bâtiment Spéciaux Et Hallucini Hallucini Non plus Hum Miraliano Miraliano On peut se faire Des trucs pas mal Ben voilà J'espère que Kemri Va se barrer Maintenant Ou alors Qu'ils attaquent Ils ont quoi Alors eux Ils ont absolument Ah ils sont finis Zaraki Il n'y a rien Et eux Ils n'ont rien Par contre Il y a l'armée Des orques Qui est pas loin J'espère que Ouais Bon on verra On va se laisser là Sur cette deux Sur ces deux Belles victoires De la Bretonie Sur les pirates Sur les pirates De Sartosa Et Les pirates De Sartosa Qui sont Bientôt Supprimés Il restera plus qu'une faction De vampires de la côte Qui se trouve par là Voilà Mais j'irai peut-être pas Aller les titiller Je vais peut-être pas Aller les enquiquiner Le cimetière du galion C'est toujours C'est toujours détruit Et c'est tant mieux J'ai perdu un petit Voilà Le trait Le trait que j'ai eu Avec Louan Parce que j'ai Saccagé trop de Trop de villes Je l'ai perdu Donc je vais Repouvoir Saccagé Deville Avec lui Non je sais pas trop Je sais pas trop Ce que j'en ferai Bon et bien On se laisse ici Et on se retrouve Au prochain épisode Pour la suite Et peut-être même La fin De la guerre Contre les pirates De Sartosa Ciao tout le monde